Hello, vous avez de la chance, je vous aime bien. Je vous propose une troisième et dernière vidéo sur Flight Simulator. Dans l'Everest, on est en médium, plus ou moins en intermédiaire avec quelques éléments en ultra, enfin juste les nuages en ultra, tout le reste est en médium. Enfin, il y a des éléments que j'ai dû baisser en dessous de médium, et on est en DirectX 12 surtout. Je voulais vous montrer parce que le jeu fonctionne majestueusement bien. On est sur du 40-50 fps à la montagne. Je vous montre très rapidement les réglages. Hop là, graphisme, c'est là. Donc du TAA 720p, on est en DirectX 12 cette fois-ci. DirectX 12 en fait, il fonctionne mieux sur la Rogueli. Il y a plus de fps, intermédiaire, basse. Je vous laisse voir par vous-même en tout cas les réglages si vous voulez avoir les mêmes réglages. Et du coup, je vous recommande d'activer le DirectX 12 qui fait tourner le tout bien mieux en fait. Et je gagne à peu près entre 5 et 10 fps sur les zones. Donc ce n'est pas négligeable pour le même rendu. Je pense que c'est tout ce qui est TAA, etc., les mesures de liaising, le FSR, etc. Je pense qu'ils sont mieux implémentés en DirectX 12. Si vous avez un GPU récent, souvent le DirectX 12 est mieux supporté par le GPU. Et la Z1 Extreme, c'est un des derniers GPU sortis. Elle est sortie en mi-juin 2023. Je veux dire, elle est tout récent ce GPU. Et je veux que je vous dise quoi d'autre ? Là, vous pouvez augmenter la résolution des ombres en fait, si vous voulez que ce soit mieux défini. Vous voyez quand vous vous approchez. Mais ça va aussi être plus lent. Donc si vous voulez aller vers les 30 fps, vous pouvez descendre. Mais encore une fois, le nombre d'FPS va dépendre aussi de la zone sur laquelle vous naviguez. Sur laquelle vous naviguez, mais... Waouh ! Ça me donne envie de me remettre à Flight Simulator, tout ça. Bon les amis, c'était une courte vidéo pour vous montrer ça. Faut le dire à Tchaïs Otaku, ça va me faire pleurer de supprimer le jeu de ma console. Mais ce jeu, ma pauvre Lucette, il utilise presque 200, 220 gigas. Donc sur les 512, ça fait mal ! Bon, je vous laisse. Je vous dis à Tchaïs Otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otakugame.fr Et ciao, bye bye ! Je vais quand même tester avec le cloud pour voir la différence. Allez, par curiosité ! Ciao, ciao !